Stéphane Berne, à la bonne heure ? Toujours avec Luc Ferry, nous retrouvons maintenant Régis Maillot pour son feuilleton. VBB, la vie de Berne. Régis Maillot. Après un clôtide, très admirable. L'événement politique du week-end, le premier tour des primaires de la droite et du centre. Hier soir, je me suis rendu au domicile de Stéphane Berne qui suivait la soirée électorale. On a gagné, on a gagné, on a... Mais ça va pas, non ? Au vrai patron, c'est moi ! Entre maillots et serre-toi avec générosité de ce bon caviar d'Iran que nous a fait livrer mon ami Pierre Gattas. Nous fêtons le retour des beaux jours. Mais enfin patron, je croyais que vous souteniez Macron. Oui, et alors ? J'ai deux mains. Je roule pour l'équipe qui gagne. Macron, c'était la semaine dernière. Mais vous avez voté pour Fillon ? Mais bien sûr que non, j'ai voté Poisson. Oh non ! Non, il y a des limites. Bah pourquoi ? Parce que je suis au régime, Poisson régime. Oh, on a gagné. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Oh, bah j'envoie un message à mon bambouillier pour reprêtrier tous mes comptes du Luxembourg. Oh non ! Fillon, c'est l'espérance. Bon, ça c'est fait. Maintenant, appelons mon nouveau grand ami François pour le féliciter. Ah, ça répond pas. Je vais laisser un message. Allô, François, c'est encore moi. C'est Stéphane. Écoute, je fais un petit message pour te dire que contrairement à tous mes amis animateurs de télévision du service public, j'ai toujours cru en toi. Je le disais, il y aura encore un Agui et Michel Drucker qui roulent pour Sarkozy. Vous vous trompez, c'est d'un homme comme Fillon dont la France a besoin, réfléchi, constant, libéral et catholique. Et pas d'un agité de la caboche qui épouse les thèses du Front National et une fumeuse de pétard qui fait des salamèques au Qatar. Ni d'un vieux monsieur repris de justesse qui fraternise avec les bobos de gauche. Qui se quisse, François ? On se voit vite. Quand tu passes dans la charte, viens dîner à tirons gardés. Entre voisins, faut s'en prêter. Oh, mais quelle fourbe. Vous êtes horrible. Ça, c'est fait. Oh, vous êtes un génie, patron. Tu devrais suivre mon exemple parce que vu les résultats, je sens qu'on va tous bouffer du Fillon pendant 5 ans. Oh, non. Ça donne des affres. C'est les gants. Mais à toute façon, je viens pas pour ça, patron. J'ai un pour l'émission, à propos de demain. Qu'est-ce qui se passe demain ? Si c'est pour le pot de départ de Sarkozy, il donne à ma place, j'ai plus de monnaie. Je donnais mes 2 euros hier. Non, 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 non. Demain, il y a une journaliste de l'Obs qui vient faire un papier sur l'émission. L'Obs ! J'adore le micel des abonnés de la Camif. L'album Panini des Orphelins du Grand Soir. Ça existe encore ? Oui, oui, j'ai une grosse clientèle. Ah oui, comment appelle-t-on déjà ces gens un peu étranges qui écoutent France Inter, listent et les ramassent, s'habillent chez Decathlon et partent en vacances dans des campings sécurisés de l'Ardèche ? Les fonctionnaires ? Voilà ! Il est excellent, quand même. C'est le mot que j'ai cherché. Haute-moi d'un doute, c'est toujours un journal de gauche. Ah oui, oui, enfin c'est plus la gauche qui l'isola que celle qui vit à la germinale. Très bien, Maillot, j'adore cette gauche, c'est la gauche qui sent bon sous les bras. La gauche quinoa, la gauche terra nova, salut mon chat, on se voit à l'opéra, j'adore ton sac balancé en gars. Qu'est-ce qu'ils me veulent ces gauchisses ? Ils veulent faire un papier sur l'émission. Ça sent le traquenard, Maillot. Justement, je viens de vous coacher, je viens de vous coacher patron pour éviter les bêtises. C'est parti. Par exemple, tiens, si je vous dis... Monsieur Berne, vous êtes un défenseur du patrimoine, ça représente quoi pour vous la France ? J'aime la France, la France éternelle de Clovis et Charlemagne, la France conquérante de l'Empire. Non, faut pas ça, ils vont mal le prendre à l'Obs. On reprend. Monsieur Berne, vos deux passions, patrimoine et grand destin de l'histoire, si vous deviez mélanger les deux. J'adorais faire une saga consacrée à Christiane Taubira. Ça, c'est bien. Ça, c'est très Obs. Ça, c'est très Obs. La Sainte-Blandine des orphelins des grands soirs, ça va leur faire. Bon, voilà, c'est mieux. Question suivante. Votre invité, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, l'école, ça vous inspire quoi ? Oh, c'est sinistré, l'Éducation nationale. J'y suis allé, c'est fermé un jour sur deux. Voilà, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Allez, on reprend, reprend. Les inégalités sociales ne cessent d'augmenter, les salaires baissent, le choc-mage augmente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens ? Fallait mieux travailler à l'école. Parce que c'est vrai, on va faire. Non, 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 ça va pas le faire, ça va pas le faire. Oh là là, on refait plus Obs. Oh, c'est dur, ce que tu me demandes. Allez, je me lance. Il faut que l'État aide, sans compter tous les exclus du système. Ben voilà, c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligés de vous forcer de pleurer. Je me force pas. C'est quand même mes impôts dont on parle. Question suivante. La montée du VUFN, ça vous effraie ? Évidemment, ça m'effraie, ça monte pas assez vite. Oh, non, non, non. Oh non, il y a des limites. On va garder le début de la phrase. On va garder le début de la phrase. Allez. À présent, M. Berne, le phénomène des migrants. Ça, c'est terrible. Je connais tellement d'amis qui ont dû s'exiler en Suisse ou en Belgique pour fuir le socialisme du SF. Ah, mais c'est pas ces immigrants-là, patron. Bon, tu m'ennuies avec tes questions, Maillot. J'ai le profil de l'Obs, je mange bio, je roule à l'électrique, je m'habille éco-responsable, je compense tous mes voyages en taxes carbone, je vais voir toutes les avant-premières au théâtre du Rompoy. Oh, sans rire. Tu sais, Maillot, en fait, c'est pas compliqué d'être un bon citoyen de gauche. Ah bon ? Oui, il suffit d'en avoir les moyens. Bon, je retourne à mes petites fêtes. C'était Régis Maillot. Moi, 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 président de la République. Si j'étais président. Moi, 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 président de la République. J'ai chique. Alors, moi, 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 président de la République. Bon, déjà, vous feriez quoi ? Première mesure. On a combien de temps pour répondre ? Ah non, mais on a deux minutes. Ça fait cinq ans. La première mesure. Écoutez, tout bête. D'abord, je ferai un gouvernement d'Union nationale et je vous dis pourquoi, parce que c'est le seul vrai problème. Celui qui arrivera... La France est divisée en trois tiers. Trois à 30% de Front National, 30% de droite dite républicaine et 30% de gauche divisée, mais 30% quand même. Celui qui arrivera à l'Élysée, que ce soit Fillon ou un autre, le plus probable, c'est Fillon maintenant, il ne représentera positivement que 20% des Français. C'est le seul vrai problème. Quand vous ne représentez que 20% des Français, positivement, je veux dire, qui ont vraiment voté pour vous, vous agrégez au moindre souci 80% des Français contre vous. Fillon a une politique, un projet très libéral. La CGT n'a pas disparu, le Front National non plus, le Front de Gauche non plus, Mélenchon non plus. Donc il aura les mêmes problèmes que les autres. Et donc la première chose que je ferai, c'est un gouvernement de 15 ministres, surtout pas plus, et un gouvernement d'Union Nationale en prenant des gens de gauche, je dirais, capables, sur une dizaine de projets, de travailler avec moi. Donc je prendrais des gens comme Gérard Collomb, comme Védrine, comme Macron, comme Valls, peu importe, mais des gens capables de travailler sur un projet, disons, raisonnable, social-démocrate-libéral. En tout cas, moi, c'est mon projet à moi. Et donc, c'est la première chose à faire parce que sur le reste, on peut avoir tous les projets les plus sublimes du monde, pardon de reprendre cette formule, mais quand vous ne représentez que 20% de l'électorat réel, positivement, et encore, c'est au début, c'est pas la fin, vous courez à poil dans un champ de râteau. Voilà, et c'est pas agréable. Et moi, je ne veux pas voir François Fillon courir à poil dans un champ de râteau. Non, mais même Juppé, je ne sais pas, je ne sais pas, aucun, ou même Hollande, Vous auriez un chant, un hymne, une musique qui pourrait représenter... Non, si j'étais candidat à la présence de la République, la première chose que je ferais, c'est surtout de ne pas avoir de slogan de campagne. Je n'en peux plus de le changement, c'est maintenant, tous ensemble, l'espoir, les livres, toutes les conneries qu'on entend à chaque fois. Je serais le premier président à ne pas avoir de slogan de campagne. Très bien. Et une chanson, un hymne ? Oh, moi, vous savez, je suis très, très classique, alors, il ne vaut mieux pas mettre des choses qui font fuir... Vous savez, il y a une blague qui est assez drôle, on dit pourquoi il y a de la musique classique dans les parkings à Paris ? Réponse, c'est pour faire fuir les jeunes. Je ne suis pas sûr de mettre le premier prélude, la première suite de Bach pour violoncelle parce que c'est quand même un tube, voilà. Très bien. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, nous jouons tous pour un très joli cadeau. Et oui, c'est un séjour à Londres, à deux en hôtel ou à quatre en appartement au cœur des beaux quartiers de la capitale ou encore une croisière en Irlande grâce au coffret Brittany Box Turquoise de Brittany Ferries. Allez voir sur Brittany-Ferries.fr Et pour cela, nous avons deux auditrices. Deux auditrices, vous jouez avec Luc pour Sandrine et le reste du monde joue pour Anne-Sophie. Ce sont des musiques qui concernent la mythologie, donc faites attention. premier duel, c'est contre vous. C'est contre moi. Ça, c'est facile, ça. Vous pouvez dire ou le nom de l'auteur ou le nom... C'est pas facile quand même. C'est très facile, ça. C'est la pomme de Discord. C'est la belle Hélène. C'est la belle Hélène. Ah oui, la belle Hélène. J'ai vu l'enopérer, je suis. C'est la belle Hélène de Fennbach. Monsieur Fennbach, je suis en double fil, moi je vais y aller. Je ne vais pas rester en fait. Mais attention, c'est ridicule. Alors pardon, parce que là, ça devient plus difficile maintenant. Mais c'est contre Régis. L'histoire de fil, Ariane. Oui, Ariane Anaxios. C'est Ariane de Masseney. Ariane de... C'est très marrant parce que j'ai découvert qu'il y a une Ariane Masseney. Ah oui, oui. Oui, ça c'est 1897. Oui, ça encore plus difficile, mais c'est pour Eric. Non, il n'est pas là. C'est russe. C'est une femme qui attend beaucoup. Ah ben oui, c'est Pénélope. Oui, Pénélope Fillon. Elle va attendre. Oui, Pénélope de qui ? Pénélope de Gabriel Forêt. Ben oui, c'est bon. C'est beau, c'est magnifique. Je suis nul sur l'opérette ou l'opéra. Ça, c'est de l'opéra. Attention. Vous êtes prêts ? Ça, c'est facile. Ça, c'est un petit proie. Ça, c'est un petit proie, oui. Ben, bravo. Comment vous savez ça ? Ben, on lui a dit. C'est de qui ? C'est de qui ? C'est de Germain. Ah non, pardon, ça, c'est un SMS que j'ai reçu. C'est de Igor Stravinsky. Ah non, il y a eu les SMS. Mais vous truandez, là. Ah ben, il n'y a pas des trucs qui a été tranchés. Plus facile. Cyprien, c'est pour vous, ça. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ah, c'est au fun back ? Oui, ça, ça, c'est rond, quoi, ça. Tiens, je connais, ça. C'est en feu aux enfers, en fait. C'est dans la vie de Paris, là. Bon, un dernier classique, alors, pour Régis. Bon, ça, c'est Wagner. Oui, voilà. Ça, c'est Wagner. Ça, j'ai pas reçu. La Nobid Nibelungan. C'est pas de la mythologie grecque. Non, non, c'est de la mythologie. Mais c'est de la mythologie. On va pas chipoter. Bon, alors, comme vous êtes pas très bon, Eric, on va passer à un stade. Alors, ça parle de... Ça a le même nom que les personnages de la mythologie grecque. C'est pas forcément de la mythologie. Il faut reconnaître qui ils sont. D'accord, je vais chercher le réseau. Allez, Eric. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Panfils. Il s'appelle la femme d'acteur. C'est pas la femme de Prima, pas la femme de Germain, il s'est de Benjamin. Oui, Brassens. Vous êtes sous le choc, Stéphane. C'est Jean Brassens. Stéphane vient de dire Brassens, donc c'est un fils 5, 2, 3. Non, mais Eric, il l'avait dit 1, 2 heures avant. Ah non, on n'a rien entendu. Ah si, il l'a dit tout de suite. Si, si, il l'a dit tout de suite. C'est la femme d'acteur aussi. Bon, allez. Allez, contre Cyprien. Ah, il est drôlesse. 5, 3. Bon, une dernière pour la route, mais enfin bon. Venus, mon ami, étoile de la nuit. Ah si, c'est pas George Guétari ? Non. Il est en groupe. Allez, compagne de la chanson. Venus, mon ami. On est à combien ? C'est vous qui avez gagné. Eh bien, c'est Sandrine qui part en Angleterre avec Brittany Pérez. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre bonne humeur. J'en profite d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait vendredi, pour remercier les auditeurs de nous placer toujours en tête des audiences. Voilà, tous les quarts d'heure. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. De votre fidélité qui me touche. Luc Ferry, merci de votre... D'abord de remplir ma bibliothèque. Et ensuite... Gratuitement. Oui, en plus. Mais voilà, en tout cas, cette façon d'être heureux, ou les paradoxes du bonheur chez XO Éditions. Et mythologie et philosophie, le sens des grands mythes grecs chez Plon. Sans oublier les BD chez Gléna sur la sagesse des mythes grecs. Demain, nous serons avec Laetitia Milot dans A la Bonheur. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.